Lors de son passage sur le plateau de TPMP ce mercredi 6 septembre, Patrick Montel, une figure emblématique de France Télévisions, est revenu sur sa sortie prématurée de la télévision, un épisode douloureux de sa carrière. Pendant plus de trois décennies, Patrick Montel a été la voix incontournable du monde du sport sur les ondes de France Télévisions. Cependant, en avril 2019, il s'est retrouvé au cœur d'une controverse en soutenant la marathonienne Clémence Calvin, accusée d'avoir échappé à un contrôle antidopage au Maroc. Sur sa page Facebook, le commentateur sportif avait critiqué ce qu'il considérait comme « une hypocrisie générale dans le milieu ». Il avait déclaré « Tout le monde a intérêt à ce que l'athlète se dope ». « Quand je dis tout le monde, je me mets aussi dedans parce que c'est vrai que, quand il y a record du monde, c'est plus fort qu'une performance moyenne ». Ses commentaires polémiques lui ont valu d'être écartés par le groupe France Télévisions. Le 8 octobre 2019, Patrick Montel prenait sa retraite de l'antenne de Stade 2. Son départ avait été négocié avec la direction des ressources humaines du groupe, mais il avait sérieusement ébranlé l'ancienne voix des plus grandes compétitions sportives mondiales. Lors de son entretien avec Cyril Hanouna, Patrick Montel a évoqué ses sentiments concernant sa vie après France Télévisions. Il a exprimé son amertume en répondant à la question de Cyril Hanouna sur la façon dont il avait vécu la sortie du bureau de France Télévisions en sachant que sa carrière à la télévision était terminée. Il a répondu en disant « Je pleure. Je pleure parce que c'est ma passion qui s'effondre ». Il a ensuite ajouté « Après, il m'a fallu du temps pour imaginer que je pouvais vivre sans France Télévisions ». Patrick Montel a précisé que cette période de transition lui avait pris un an et demi.